Cette équipe du Real de Madrid n'est jamais morte. Le Real de Madrid remporte le Clasico face au Barça. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Clasico. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est personnés par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche, de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo si c'est fait on est parti. Alors les amis, le Real de Madrid s'impose à Barcelone 2 buts à 1 dans ce Clasico les amis. Un Clasico qui a pourtant bien commencé pour les hommes de Xavi Hernandez qui ouvrent la marque par l'intermédiaire de Ikan Gundogan. Barcelone qui mène donc 1 but à 0. Ce but de Gundogan est suivi des erreurs manifestes de la défense du Real de Madrid. Je pense notamment à Cavaral et Rudiga, Anthony Rudiga. Donc Barcelone qui ouvre la marque par Ikan Gundogan. Barcelone qui aurait pu marquer ses deuxièmes buts, qui aurait pu les mettre à l'abri mais ils ne l'ont pas fait. Et lorsque tu ne concrétises pas tes occasions, finalement tu vas le payer cash. Tu vas le payer cash et ça s'est vu. Ça s'est vu puisque le Real de Madrid est revenu. Jute Bélingam marque un but venu de l'ordinaire, un but venu de l'espace. Franchement, Jute Bélingam, il est monstrueux. Il est vraiment monstrueux pour moi. C'est le futur Ballon d'or 2024. Il est tellement fort, tellement fort les amis. Donc, il marque cette frappe surpuissante. Ça fait donc un but partout. Et le Real de Madrid reprend petit à petit le contrôle du match. Et à la fin du match, Jute Bélingam délivre le Real de Madrid avec ce but. Deux buts à un. Score final. Le Real de Madrid qui prend quatre points d'avance sur le FC Barcelone. Quatre points les amis. Ce classico, franchement, perdre le classico à domicile, c'est très dur. J'imagine les fans barcelonais mais c'est très dur. Après, j'espère qu'ils pourront rebondir derrière. Et donc, le Real de Madrid qui prend les trois points. Qui creuse les cas sur Barcelone. Quatre points. Et donnez-moi ton avis en commentaire sur ces classico. Notamment, Jute Bélingam, stratocérique, monstrueux. Donnez-moi ton avis, une fois de plus. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner, d'acheter la cloche, des notifications pour nez remarquer des prochaines vidéos. Si on se situe à très bientôt pour notre réputé les amis. Ciao, ciao.